Revenons chez nous maintenant. Le camping, c'est une tradition sacrée pour des milliers de familles qui ont créé des communautés tissées serrées au fil des années. C'est le cas à Birabelle, entre autres, où des centaines de vacanciers pourraient bientôt perdre leur coin de paradis. La ville veut y construire des écoles, mais les campeurs, eux, n'ont pas l'intention d'en rester là. Yves Poirier. On vous amène au camping Donald, dans le secteur Saint-Canut, à Mirabelle, qui a 80 ans d'existence et qui affiche complet, année après année. Robert-Neau, combien d'un camping? Ça fait 45 ans. Donc faites partie des meubles? Oui, un petit peu. Lors de notre passage lundi après-midi, on a pu constater un esprit de communauté forte. C'est une jouissance, tout est proche, c'est une très grande famille. La construction de sa rampe pour Pierrot, ça a été un beau projet. Tout le monde s'est rassemblé pour l'aider. Or, récemment, un avis d'expropriation a créé une onde de choc. Et rapidement, en guise de contestation, les chandails jaunes et macarons sauvons le camping sont apparus. Mais vous vous dites concrètement à Mirabelle, regardez ailleurs, il y en a d'autres terrains. Oui, juste en face du camping, là, il y a une saublière, là, puis il y a de la place pour faire ça, à la place d'exproprier des êtres humains vieux comme jeunes. Ce sont des citoyens comme Martin Simard qui nous ont contactés. Il est le frère en passant de Nathalie et de René Simard, et il n'a pas l'intention de jeter la surface. Je demande aux gens de Saint-Canut et de Mirabelle de nous appuyer. Les 400 campeurs de ce petit village ont jusqu'à novembre pour plier bagages parce que la municipalité de Mirabelle a choisi ce site, sous réserve des autorisations ministérielles requises, pour y construire deux nouvelles écoles. Il s'agit donc d'une nouvelle offensive de la ville qui avait subi un échec en 2022 après un refus de la CMM en lien avec la localisation d'un établissement scolaire au camping Donald. Il y a des roulottes qui sont fixes, qui sont trop vieilles. On ne peut pas les changer de place, on va tout perdre. Et ça veut dire qu'il faut les démanteler. Les autres campings, souvent, c'est des 10 ans et moins. On ne peut pas avoir des roulottes de 12 ans, ça ne rentre pas. Ça, c'est ma roulotte. C'est une 2002. Elle ne se déplace pas. En plus, j'ai un gazebo, j'ai un sofa, j'ai un autre set à patio. J'ai une maison, mais mon terrain est petit. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Quant aux propriétaires du camping, pas de commentaire puisqu'ils sont en discussion avec leur avocat. Et Mirabelle répond notamment par écrit qu'elle doit répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Et Raymond, la partie n'est vraiment pas gagnée pour Mirabelle dans ce dossier parce que les campeurs m'annonçaient tantôt qu'ils vont contester cette expropriation. Ils rencontrent d'ailleurs, jeudi soir, 19h, l'avocate Denise Beaudoin pour préparer ça. Et Mme Beaudoin, en passant, a été députée de Mirabelle dans les années 2000. Voilà pour cette affaire.